Bienvenue à la troisième édition des rencontres d'Aveureusse. Nous tenons les uns aux autres par la parole, ainsi par les montées. Or, ils ont cherché à nous faire taire, à imposer les silences, il y a près de l'autre, une certaine nuit du 13e. A peine de commencer, les rencontres d'Aveureusse de l'année dernière ont été arrêtées par la violence, par la terreur dans la ville, par l'assassinat indisible. Ils ont tenté de briser le rêve d'un possible monde commun. Et maintenant ? Nous tenons les uns aux autres par la parole, et nous allons continuer avec cette nouvelle édition des rencontres d'Aveureusse 2016. Cette promesse de les continuer a été tenue, et nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui, si nombreux, au Théâtre de la Criée, en ce 11 novembre, jour d'armistice, jusqu'au 13 novembre, dimanche prochain. Nous allons nous retrouver autour d'une question. Surmonter la faille. Et c'est autour de quatre lignes de faille qui se dessinent sous nos pas que les rencontres d'Aveureusse sont construites cette année. failles généalogiques, historiques, géopolitiques, et dans la cité, qui donc forment ces quatre tables rondes, qui seront à chaque fois animées par un de nos partenaires médias qui accompagne les rencontres d'Aveureusse cette année, Jean-Christophe Ploquin aujourd'hui, qui est rédacteur en chef de La Croix, Joseph Confavreux de Mediapart, Daniel Desesquiel de RFI et de France Média Monde, et enfin dimanche, Jean-Marie Durand pour Les Inreoccupables. Sans oublier, bien sûr, nos partenariats avec La Marseillaise, Antilo et Zibline, qui sont si attentifs à ces rencontres d'Aveureusse, dont c'est donc aujourd'hui la 23e édition. J'ajoute aussi France Télévisions, qui est en train de tourner, à l'occasion de ces rencontres, un documentaire de 30 minutes, qui va prendre des images de cette salle et d'un certain nombre de propos des intervenants. J'ai choisi de mettre en exergue des rencontres cette phrase d'Anna Arendt, « Pensez l'événement pour ne pas succomber à l'actualité. » Et Dieu sait si le flot de l'actualité nous entraîne là où on ne veut pas aller. Je pense que l'élection récente aux États-Unis en est une cruelle illustration. Pensez la Méditerranée des deux rives, qui est le sous-titre depuis le début des rencontres d'Aveureusse, donc dans la réciprocité des regards, des approches, des critiques. L'horizon des rencontres d'Aveureusse est dans cette quête, dans cette attente, dans ce principe espérance d'un possible monde commun entre une rive et l'autre de la Méditerranée. Même si notre mère Méditerranée s'est transformée depuis quelques années en mort Méditerranée. Et je voudrais saluer ici le travail assez extraordinaire fait par cette ONG qui a été lancée à Marseille, qui s'appelle SOS Méditerranée, et qui a sauvé, par sa seule initiative, qui a sauvé 5000 personnes de la noyade. Reprendre la parole pour surmonter la faille, en regardant bien en face les ténèbres, le tragique, les puissances de la mort qui requièrent en nous des puissances de la vie plus grandes encore. Surmonter la faille pour ne pas glisser dans un gouffre, celui de la guerre de tous contre tous, qu'un certain nombre de prophètes de malheur par lesquels elles voudraient nous entraîner. Ce sursaut est possible à partir de l'expérience d'une ville comme Marseille. La vie commune doit avoir conférence aux autres vies, encore montagne que cite volontiers Ali Ben Marklouf, que vous allez entendre tout à l'heure, dans ce beau livre qui vient de sortir sur l'art, la conversation comme manière de vivre. C'est bien ce que nous recherchons ici, dans ces rencontres d'Averroès, qui au fond n'existerait pas sans un travail collectif de très grande ampleur. Et je voudrais saluer ici l'immense travail de toute l'équipe qui a porté ces rencontres d'Averroès, de l'association des livres comme des idées. Je voudrais les saluer ici, nommément, parce que si nous sommes réunis aujourd'hui, et il y avait vraiment un risque que les rencontres d'Averroès disparaissent, c'est grâce à leur immense travail. Donc, Nadia Champem et Fabienne Pavia, qui co-dirigent ensemble cette association, Myriam Chetan, Amandine Tamayo et Charline Pouret, Julie Gardère et Étienne Russias, Lotfi Aouled, Julien Frénois et Juliette Subira. Et je ne voudrais pas oublier... Merci pour elle. Je ne voudrais pas oublier aussi le bureau de presse, deuxième bureau, qui a accompagné, et donc Daniela Jacquet, Oriane Delacroix et Martial Obenich. Il est important de savoir qui porte, qui se mobilise pour faire exister ces rencontres. Je voudrais remercier aussi, très chaleureusement, là aussi pour leur détermination, leur implication dans ces rencontres d'Averroès et dans leur devenir, Anne-Marie Destiendorf, qui est adjointe à la culture de la ville de Marseille, Sébastien Cavalier et Pascal Raouste, sans qui cette nouvelle édition des rencontres n'existerait tout simplement pas. Je voudrais remercier enfin Masha Makayef et toute l'équipe de la CRIER pour leur hospitalité. Il est vraiment très important, et on le sent dans la circulation qu'il y a de l'énergie dans cette salle, d'être au théâtre de la CRIER sur le port de Marseille. Oui, reprendre la parole alors qu'ils ont cherché à nous faire taire il y a un an. Comme l'a si magistralement écrit l'ami Patrick Boucheron dans sa leçon inaugurale au Collège de France, écoutons Victor Hugo. Il y en a un autre qui m'est très cher, qui lui aussi a étonné la catastrophe. C'est Albert Camus, fondateur de cette idée de la pensée de Midi, qui s'est donné les moyens de comprendre le terrorisme. Et encore une fois, compréhension ne vaut pas adhésion. Donc au moment de la guerre d'Algérie, Albert Camus écrit à celui qui était encore son ami, le poète Jean Sénac, dans une lettre du 10 février 1957. Et il dit ceci. Le héros des justes refuse de lancer sa bombe lorsqu'il voit qu'en plus du grand duc qu'il a accepté d'abattre, il risque de tuer deux enfants. Ce refus, cette certitude passionnée qu'il y a dans le meurtre et dans l'injustice, une limite à ne pas dépasser, « Je les ai donnés en exemple dans ma pièce et dans l'homme révolté, parce qu'ils sont les seuls selon moi à garder à la révolte sa vérité et sa grandeur. » Ma position n'a pas varié sur ce point. Et si je peux comprendre et admirer le combattant d'une libération, je n'ai que dégoût devant le tueur de femmes et d'enfants. La cause du peuple arabe en Algérie n'a jamais été mieux desservie que par le terrorisme civil, pratiqué désormais systématiquement par les mouvements arabes. Et ce terrorisme retarde peut-être irréparablement la solution de justice qui finira par intervenir. Et enfin Camus, dans ses chroniques algériennes, disait, « Il ne s'agit pas de crever séparément, mais de vivre ensemble. » Là est le principe espérance qui nous guide pour ces rencontres d'Averroès. Je vous souhaite une belle 23ème édition de ces rencontres. Je vous remercie pour votre attention et place maintenant Jean-Christophe Bloquin pour ce premier débat. Merci Thierry. Et puisque tu vas décerner un certain nombre de remerciements, je me permets de te remercier. Parce que si les rencontres d'Averroès continuent, c'est en grande partie grâce à toi. Nous allons donc mener cette table ronde avec un premier temps durant lequel il y aura un débat au niveau de la table ronde elle-même et puis un deuxième temps où vous pourrez poser des questions. Et la première personne à intervenir est mon voisin, Ali Benmaklouf. Vous êtes philosophe. Votre dernier ouvrage, paru, Thierry en a parlé, « La conversation comme manière de vivre » est paru chez Alain Michel en septembre 2016. Vous avez des attaches au Maroc. Vous vivez à Paris et vous êtes, je crois, un habitué des rencontres d'Averroès. Et d'ailleurs, vous avez écrit un livre sur Averroès en 2009. Vous en avez écrit un autre sur l'héritage oublié des philosophes arabes. Et c'est un peu ce qui nous amène à vous interroger aujourd'hui sur cette recherche de retisser du lien, je dirais, à travers les âges et d'essayer de comprendre aujourd'hui où nous vivons effectivement le sentiment d'une faille, d'un fossé entre Rive-Sud, Rive-Nord, entre Islam, Christianisme, entre différentes sociétés. Finalement, si on retourne vers et à la lecture des philosophes arabes, Al-Kindi, Al-Farabi, Averroès, qu'ont-ils à nous dire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on gagne à les relire aujourd'hui, à les redécouvrir aujourd'hui comme vous nous y invitez ? Merci beaucoup de me donner la parole sur ce point. Je remercie Thierry Fabre et toute l'équipe des rencontres de leur invitation. Il est vrai qu'essayer de reconstituer une continuité là où une faille apparaît ou une rupture apparaît comme le souligne l'introduction de Thierry Fabre. C'est important. La continuité dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est une continuité, il est vrai, propre à mon domaine, qui est une continuité intellectuelle qui, bien sûr, a aussi une forme historique et cette continuité, c'est tout simplement se mettre sous l'égide de l'intellect. Et les philosophes arabes, quand vous demandez qu'est-ce qu'ils nous apportent et comment les entendre et quel écho peuvent-ils avoir aujourd'hui pour nous, c'est précisément cette idée de se mettre sous l'égide de l'intellect. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord éviter toutes les limites que peuvent nous donner une perception immédiate de notre monde. Amartya Sen, qui est un grand économiste et philosophe contemporain, dit que nous vivons une période d'incarcération civilisationnelle. C'est l'expression qu'il utilise. L'incarcération civilisationnelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous pensons qu'il y a des catégories rigides qui classent les gens sous la forme de mondes musulmans, de mondes occidentales, de mondes bouddhistes, de mondes américains, de mondes asiatiques, etc. Or, précisément, cette façon de compartimenter les gens fait qu'on les rapporte à des appartenances exclusives pour mieux les séparer les uns des autres, pour finalement introduire une forme infranchissable, une faille insurmontable, et comment lutter contre cette incarcération civilisationnelle ? Eh bien, peut-être en ouvrant ce grand chantier de l'histoire de la pensée et de la pensée philosophique, notamment, qui consiste à indiquer tout d'abord que l'humanisme se conjugue au pluriel. Ça, c'est un premier point de ce que je voudrais souligner. Il y a des humanismes, il n'y a pas un humanisme. Jacques Goudi, grand historien anthropologue du XXe siècle, a souligné combien il y a eu une exclusive de l'humanisme occidental qui a précisément rendu exotiques les autres cultures, notamment la culture islamique, si bien que de temps en temps, on s'émeut quand on rencontre un chinois ou un arabe et on a l'impression de communier dans l'universel du genre humain. Alors, cette idée qu'en fait, l'autre est exotique et qu'il n'appartient pas à la même histoire connectée, à la même histoire commune, c'est véritablement une perception immédiate contre laquelle toute l'histoire de la pensée philosophique et notamment de cette pensée riche du Moyen-Âge lutte. Alors, est-ce qu'on peut parler d'humanisme musulman au Moyen-Âge ? On peut parler... Alors, si vous permettez, je vais reprendre justement cette pluralité, le pluralisme, comment l'entendre ? Si je prends maintenant l'exemple des philosophes arabes, c'est qu'ils ne se sont jamais pensés comme appartenant à une culture isolée. Ils ont toujours pensé que la culture était connectée, interconnectée. Et elle était connectée avec le monde grec de laquelle les séparaient quelques siècles. et comment s'est faite cette connexion et cette revendication ? Ils ne se sont jamais formulés comme des musulmans par rapport à des grecs qui auraient été des païens. Jamais. Ils appellent les philosophes grecs « al-khodama » les anciens. Donc, c'est véritablement comment valoriser un patrimoine ancien par rapport à une actualité médiévale. donc ça, c'est un enjeu très très important parce que très souvent, par rapport à ce que j'ai dit sur l'incarcération civilisationnelle, on pense que la religion en ferme. Ils étaient tous musulmans mais aucun ne se rapportait aux grecs comme à des non-musulmans mais comme à des anciens. Ça, c'est un enjeu très important. Le second enjeu et tout ça, ce sont des paramètres pour arriver à cette notion d'humanisme sur laquelle vous m'interrogez. Le second paramètre, c'est de dire effectivement, les anciens ont construit une philosophie. Le mot philosophie, comment l'importer ? Dans une structure, que ce soit celle de Bagdad ou celle de Cordoue en Indalousie où le mot n'est pas présent dans le texte sacré. Quand vous ouvrez le Coran, il n'y a pas le mot falsafah. Jamais. Eh bien, il y a en revanche le mot hikmah, le mot sagesse. Et ce qu'ils vont faire, c'est une construction stratégique pour introduire la philosophie comme la sagesse dont parle le Coran. Et cette stratégie d'introduction de la philosophie par le biais de la sagesse a été un tour de force extraordinaire qui a permis, et Pauline Cotchette en parlera, qui a permis précisément le développement de tout un savoir profane et non pas religieux autour de la médecine, de l'astronomie, des mathématiques, de la connaissance du monde qui nous entoure. Donc, première stratégie très importante, les anciens ne sont pas, les grecs ne sont pas des polythéistes qu'on va ignorer par rapport à une religion qu'on va surévaluer. Non, ce sont des anciens. Deuxième caractéristique, c'est que précisément la sagesse, la philosophie dont ils parlent, c'est la sagesse dont parle le Coran. et donc, le savoir démonstratif promu par quelqu'un comme Aristote, c'est exactement la sagesse dont parle le Coran parce que le Coran parle de la sagesse comme d'une haute forme parfaite de connaissance. Or, la démonstration dans les sciences est la haute forme de connaissance. Il ne s'agit pas de dire que dans le Coran il y a de la démonstration, mais le Coran dit qu'il faut aller chercher précisément la sagesse et être en quête de sagesse, c'est être en quête d'un savoir validé. si bien qu'on va avoir une histoire de la vérité et ça c'est la vraie continuité, non pas plusieurs vérités morcelées, non pas la foi et la raison, pas du tout, il n'y a pas, c'est d'ailleurs une crampe mentale de parler de la foi et de la raison. Il n'y a pas d'un côté des gens qui ont la foi, d'autres des gens qui ont la raison, si bien que ceux qui ont la raison vont traiter les gens qui ont la foi d'actu. Oui, mais alors là vous soulevez un lièvre parce que souvent... Je suis là pour ça. Oui, exactement. Je vous en remercie et je suis là pour les chasser. Aujourd'hui, souvent on oppose foi et raison. Oui, si vous me permettez, je vais justement ne pas les opposer parce que le mot foi n'a pas besoin de religion pour exister. Savez-vous que le cinquième considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 parle de la foi dans les droits humains ? On a une foi dans les droits humains. Si vous le mettez dans le cadre précisément de la raison au sens que vous pouvez toujours opposer une autre raison, vous allez fragiliser les droits humains. Donc la foi, ce n'est pas spécialement quelque chose de religieux. Deuxième point, leur thématique n'était pas celle de la foi et de la raison, c'était celle de la loi divine et celle de la sagesse. Comment concilier un donné extérieur qui arrive par une parole inspirée qui est celle de la révélation avec ce que peut produire un intellect et qu'on va appeler la sagesse et que j'ai appelé la démonstration. Et donc, si vous déplacez les choses autour de la loi et de la sagesse, vous n'allez pas avoir cet affrontement qui, à mon sens, est vraiment absurde, de l'affrontement entre la foi et la raison. Et dernier point, si vous permettez, c'est que cette belle histoire continue des Grecs au Moyen-Âge par la philosophie, elle a été brisée complètement au XIXe siècle parce qu'au XIXe siècle, on a dit que ces peuples qui sont musulmans sont endormis depuis longtemps, il va falloir les réveiller par une colonisation et Ernest Renan a dit des choses que même Marine Le Pen ne dirait pas aujourd'hui. C'est un peuple, dit-il, les peuples musulmans, ce sont des peuples qui sont pris dans la tautologie Dieu et Dieu, ils répètent pendant 600 ans Dieu et Dieu. C'est un peuple sémitique qui a rétréci son cerveau, je cite Renan, ce n'est pas mes phrases, qui a rétréci le cerveau et que donc précisément il a introduit une rupture, une faille dont nous payons aujourd'hui encore au niveau de la connaissance académique beaucoup d'effets par le fait que cette philosophie a été peu traduite, ça commence maintenant, que cette philosophie n'a pas fait partie du patrimoine commun de la philosophie. Or, c'était le cas au Moyen-Âge et à la Renaissance. Pic de la Mirandole, discours de la dignité humaine 1486, il parle d'Al-Farabi, d'Al-Kindi, d'Averroes dont vous avez parlé, comme de la figure même de l'intellectuel, pas arabe, pas musulman, de l'intellectuel tout court parce qu'ils se sont mis sous l'égide de conduire leur vie selon l'intellect. Mais n'y a-t-il pas une responsabilité aussi, je dirais, interne au monde musulman avec peut-être que cette réflexion justement philosophique s'est arrêtée d'elle-même ? Mais il n'y a pas de monde musulman, mon cher ami. J'ai dit que l'incarcération civilisationnelle était de dire qu'il y a des mondes. Nous vivons dans un même monde. Nous sommes une même humanité. Alors quand même une question, quand même une question. Il n'y a pas eu de successeurs à Averroës. Mais bien sûr qu'il y a eu, c'est parce que vous ne les connaissez pas. Grenade, Fès, Tambouctou, Clemsen, ce polygone de connaissances est extraordinaire. Le désert n'est pas vide. Tambouctou, il y a des milliers et des milliers de manuscrits. On l'a su quand ils ont été menacés dernièrement par le fait qu'ils ont été pour beaucoup détruits. C'est vrai que c'est des dimensions qu'on connaît peu. Il n'en reste pas moins que, et vous le dites très bien dans votre livre Pour collir les philosophes arabes, que la philosophie est devenue une science étrangère et que la réfutation a été extrêmement profonde. Le combat pour expulser la pensée critique à l'intérieur de l'islam. Je ne sais pas si c'est le monde musulman sûrement pas pris comme une naissance puisqu'il est plein d'interactions avec tous les autres mondes notamment le monde grec. Mais quand même, il y a dans une dimension endogène une profonde relégation qui a construit sa propre faille. Une profonde relégation depuis les indépendances parce que les pays ne se sont pas construits par l'éducation et la santé c'est-à-dire les seuls biens humains communs. Il y a eu un déficit éducatif depuis 60 ans qui fait que maintenant des gens comme Trump disent encore qu'il faut coloniser l'Afrique pour un siècle. C'est cela précisément. C'est parce qu'il y a eu un déficit. La seule chose qui donne de l'autonomie aux gens, la seule chose qui permet précisément de répondre et de réfuter, la seule chose qui fait que je suis invité sur ce plateau c'est que j'ai le verbe. Et le déficit éducatif fait que des gens relégués sont tout de suite pris comme bouc émissaire pour leur faire admettre n'importe quoi. Merci Elba. Voilà un propos qui permet de combler des failles. Et alors Fethi Ben Slamma, Ali Ben Makhlouf vient de parler de gens relégués. Alors vous dans un tout autre domaine, vous êtes psychanalyste. Le dernier ouvrage paru sous votre plume, c'est donc Un furieux désir de sacrifice, le sous-titre Le sur-musulman, paru au Seuil en mai 2016. Vous avez un travail de clinicien, vous rencontrez aujourd'hui et ces derniers mois beaucoup de jeunes qu'on appelle radicalisés. Vous travaillez sur les failles, les blessures psychiques des individus. Votre métier vous conduit au plus profond de l'intime, de la personnalité, mais aussi finalement du tissu social. Et finalement, dans ces failles, est-ce que, quelle est la part, je dirais, d'une blessure d'un certain idéal musulman ? Merci, bonjour. Je vais rebondir à partir d'une ligne que Ali Ben Makhlouf a empruntée quand il a commencé à parler des philosophes musulmans qui ont repris qui se sont sentis héritiers de la philosophie grecque. Autrement dit, qui n'ont pas posé le problème en termes d'appartenance, mais d'héritage. et une des questions aujourd'hui qu'on peut poser et que beaucoup se posent et que les jeunes que je rencontre dans la banlieue, dans la cité des 4000, amènent cette question de l'héritage. De quoi sommes-nous héritiers ? On peut être héritier de beaucoup de choses, on n'est pas obligé d'être héritier de ce que nos parents ou nos ancêtres nous ont donné. On peut hériter d'autres personnes, d'autres références. C'est ce qui fait que, par exemple, Thierry Fabre se sent depuis 20 ans héritier d'Averroès. Au moins 20 ans. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il en devient et qu'il se sent l'héritier ? Qu'est-ce qui fait que, pardonnez-moi, je parle de moi-même, je suis quelqu'un qui est né en Tunisie et qu'un jour, je marche dans la Médina de Tunis, je tombe sur l'interprétation des rêves de Freud traduites en arabe et je la lis et je, subitement, je me sens destiné, je me destine à devenir psychanalyste, donc héritier de Freud, un Viennois voilà. C'est aujourd'hui la question de l'héritage, de quoi nous sommes héritiers et la question que se posent les musulmans et pas seulement que les musulmans, en France aussi. De qui sommes-nous, de quoi sommes-nous l'héritier ? De la révolution ? Des Gaulois. Des Gaulois, certains. Voilà. Donc la question de l'héritage. Et la question de l'héritage et du tri, parce qu'être héritier ne veut pas dire qu'on accepte tout ce qu'on nous laisse, on nous lègue. Nous avons à trier. Alors, il y a eu, pour parler d'un aspect de la faille, lorsque l'Occident entre dans le monde musulman, on peut prendre l'arrivée de Napoléon de l'expédition en Égypte. Elle arrive avec des bateaux de savoir et des armées en même temps. Et Napoléon, voilà, ça c'est deux aspects de l'Occident. Et Napoléon, après avoir fait pas mal de massacres au Caire, il réunit les chèques du Caire et il leur dit « Eh bien, maintenant, écoutez, vous avez Stendine, c'est retracé dans un des moniteurs de l'époque, il leur dit « Vous étiez une grande civilisation, vous, les Arabes, les musulmans, mais maintenant vous n'avez plus rien, qu'est-ce qui vous reste ? » Et le grand chèque du Caire lui dit « Le Coran ». Et Napoléon leur dit « Mais est-ce que dans le Coran il y a de quoi fabriquer des canons ? » Et tous les chèques du Caire répondent « Oui, il y a de quoi. » Voilà, cette confrontation déjà, elle est là, elle est entre d'une autre manière, science technique et la loi révélée et certains, aujourd'hui, certains musulmans répondent comme ça, veulent continuer à répondre comme les chèques du Caire. Répondent que dans leur texte, il y a tout et vous avez des développements sur la science qui est déjà comprise dans le texte coranique, etc. Ensuite, je vais vite parce que quand on parle là, brièvement, il faut être un peu schématique, malgré cette violence et cette arrivée, beaucoup de musulmans vont devenir des partisans des Lumières de l'Occident en pensant que ces Lumières de l'Occident vont devenir, vont leur rappeler leur propre lumière à eux. Et donc, il y a une sorte de solidarité des Lumières qu'ils invoquent et de l'autre côté, il va y avoir, évidemment, ceux qui vont s'opposer, ce sont les anti-Lumières qui vont s'opposer à cela. Eh bien, cette histoire continue aujourd'hui, sous d'autres formes, de diverses manières. Et si nous venons à l'époque immédiate après le colonialisme qui a été une période terrible, les pays du monde arabo-musulman qui ont été colonisés, qui ont subi ce qui s'est passé pendant la période coloniale sont devenus tout de même héritiers et se sont sentis héritiers de certains aspects de ce que les puissances coloniales avaient amené, notamment l'État. L'invention de l'État européen qui est un instrument absolument extraordinaire, capable de modifier la société, de la changer. C'est ça, l'État. L'État, ce ne sont pas des lois qui sont données d'emblée. On peut modifier les lois, les changer, changer carrément l'humanité dans laquelle cet État se sent souverain. Et ces changements vont être si extraordinaires tout en conservant l'homogénéité, disons, collective, le principe du commun. Le dernier acte, c'est, par exemple, en France, le mariage pour tous qui va modifier jusqu'à la notion de généalogie elle-même. on ne comprend plus la généalogie de la même façon après cette loi-là. Les pays du monde arabo-musulman se sont hérités de cet État colonial, parfois, en effet, de ces modalités de fer, les pires. Et il y a eu un moment qui était le moment du nationalisme arabe et du socialisme arabe où la faille entre le monde européen et le monde arabo-musulman étaient toutes proches de ce assez rétréci énormément. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans une espérance dans laquelle cette invention politique de l'État permettait de rapprocher beaucoup, beaucoup le nationalisme arabe et le socialisme arabe étaient très proches des idéologies qu'on pouvait trouver en Europe à l'époque. Donc, nous étions très proches. Et puis, il y a l'échec de ces États à répondre aux besoins de leur peuple. Et c'est sur cet échec qu'est revenu le mouvement religieux que moi, je considère toujours comme héritier des anti-lumières qui, aujourd'hui, s'est développé sous le nom d'islamisme avec des revendications de justice voyant, en effet, dans la religion et dans le retour à des sources la possibilité de répondre ce à quoi cette construction de l'État et du politique donc là où elle a échoué. Bon. Je peux vous dire, moi, en tant que psychanalyste et travaillant avec là des individus, je vois ce clivage entre d'un côté une partie du sujet qui se sent héritier parce que qu'est-ce qui a produit l'État ? Ils ont produit de la sécularisation parce que le monde musulman contrairement à ce qu'on dit est très sécularisé dans la vie quotidienne. Regardez les jeunes comment ils vivent, comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils chantent, il y a du rap en arabe, il y a tout ce que vous pouvez voir et parfois on a de difficultés de voir la distinction entre quelqu'un qui habite dans la banlieue d'Alger, dans la banlieue de Paris ou à Marseille et dans... Voilà, donc il y a une forme d'homogénéisation contre laquelle d'ailleurs ils se révoltent parce qu'ils se révoltent mais en même temps ils se sentent héritiers de ça. Un des traits que moi je remarque dans les jeunes que je reçois qui après se radicalisent, c'est le fait qu'en eux-mêmes ils sont partagés, que la faille passe à l'intérieur d'eux-mêmes. D'un côté, quelqu'un qui veut être l'héritier d'une fidélité à ses ancêtres à ce qu'ils pensent être l'islam parfois réduit à quelque chose de très simplifié et de l'autre côté une part de lui-même qui est sécularisée parce que ça correspond au monde où il vit et ces deux parties sont parfois en affrontement. Et le surmusulman dans tout ça ? Eh bien le surmusulman, moi je ne cédais pas du tout pour dire qu'il y a une superpuissance, c'est ça, c'est cette lutte entre l'héritage d'un côté certain chez lesquels l'héritage de l'islam et l'héritage du monde contemporain sans doute en affrontement et que pour pouvoir vivre dans cet affrontement eh bien il faut qu'il devienne encore plus musulman que le musulman qu'il n'est et donc en rajouter surajouter par des signes extérieurs par des modes d'être qui sont très souvent extérieurs très souvent et parfois extrêmement superficiels ce n'est pas toujours le cas mais c'est cela. C'est ça le sur c'est en rajouter parce qu'on se sent en défaut parce que la partie de soi qui veut être musulmane et se révolte contre l'autre partie qui est tout de même bien enracinée dans la vie sécularisée et bien et c'est cette lutte interne c'est ça que je vous l'ai dit en fait la faille elle est à l'extérieur mais elle est à l'intérieur de nous et lorsque les conditions de la vie matérielle les conditions du respect de la dignité ne sont pas réunies et bien cet affrontement devient terrible cet affrontement intérieur devient terrifiant il peut prendre des formes très très violentes des formes aussi dans lesquelles on veut incarner quelque chose qui devient vraiment un absolu idéal un absolu merci Fethi Ben Sama Pauline Kochet on revient donc au temps du Moyen-Âge et dans un moment où finalement par rapport à cet absolu il y avait déjà finalement le développement d'un esprit critique et vous travaillez vous-même vous êtes normalienne vous avez vécu en Égypte et en Syrie et vous travaillez donc sur l'héritage grec la philosophie médiévale et en ce moment plus particulièrement sur l'articulation entre médecine et philosophie et donc est-ce que vous pouvez nous expliquer la place qui était faite par ces chercheurs par ces médecins par ces philosophes à l'expérimentation à l'hypothèse au doute oui bonjour je rebondirai bien sûr je rebondirai tout à fait sur ce qu'a dit Fethi Ben Slama sur la question de l'héritage puisque ça va nous amener au doute mais effectivement on choisit son héritage et nous-mêmes on est en train de choisir notre héritage et c'est toute l'importance à mon sens pour reprendre le titre de l'ouvrage d'Ali Ben Makhdouf pourquoi lire les philosophes arabes parce que justement pourquoi restreindre notre héritage à l'unique référentiel religieux qui est bien loin de constituer l'unique référentiel des textes qui ont été écrits en langue arabe et la difficulté dans laquelle on se trouve c'est que les textes de philosophie notamment mais pas seulement les textes scientifiques les textes sont souvent bien peu accessibles parce que pas traduits et donc effectivement pour se réapproprier pour choisir nous aussi notre héritage on a un travail nous-mêmes à faire sur la langue arabe ce qui rend évidemment les débats sur l'apprentissage de l'arabe d'autant plus sordides et décalés puisqu'on est nous aussi en train de choisir notre héritage et cet héritage aura les dimensions qu'on lui donnera aura les dimensions qu'on est capable on retrouve le thème de l'éducation de l'enseignement oui on retrouve le thème de l'éducation de l'enseignement de l'effort qui a apporté sur un travail long ça fait aussi partie du problème un travail qui est long celui de rendre ces sources accessibles et une fois c'est votre travail oui une fois qu'on plonge dans une fois qu'on plonge dans ces sources on se rend compte que des mondes s'ouvrent devant nous et des mondes effectivement qui sont faits qui sont travaillés par donc l'esprit critique on a souvent enfin c'est arrivé malheureusement qu'on ait qualifié la philosophie arabe de philosophie du commentaire parce que c'est ce qu'on a cherché d'abord dans la philosophie arabe on a cherché du grec en arabe donc forcément on a trouvé ce qu'on avait cherché mais si si on plonge dans ces textes on se rend compte que le rapport des grecs et des arabes le rapport des arabes aux grecs des philosophes arabes aux grecs est travaillé par des tensions et ce n'est pas un rapport simplement d'importation des textes grecs en arabe d'abord ce serait bien ce serait complètement impossible que autant de textes aient été traduits aient été traduits du grec vers l'arabe sans que ce soit seulement un décalque bien sûr que ce travail traduire c'est jamais seulement traduire il y a en ce moment une exposition sur la traduction bientôt au Muissem où je pense que bien sûr cette exposition va montrer que quand on traduit on fait bien plus que traduire et c'est ce qui s'est passé au début de l'Empire Abbaside et pour que autant de textes grecs aient été traduits en arabe d'abord il a fallu qu'il y ait une demande scientifique même politique extrêmement forte oui le lien avec le politique c'était pas des savants dans une tour d'ivoire ils étaient très proches du pouvoir voire soutenus encouragés par le pouvoir oui c'était une politique étatique de traduction à grande échelle c'est au fond une politique de puissance qui a été mise en oeuvre de puissance par la pensée par l'appropriation de la connaissance et qui s'est largement répandue dans tout le monde voilà c'était fondé sur une vision du progrès scientifique qu'on retrouve dans les textes par exemple dans les textes de médecine qui sont ceux que je connais le mieux mais qui sont de dire voilà ce serait absurde de penser que le progrès que le savoir est achevé donc voilà nous sommes des nains sur les épaules des géants donc récupérons traduisons approprions-nous les textes scientifiques qui contiennent le savoir auquel les hommes qui nous ont précédés sont parvenus et à partir de là bâtissons à partir de là dans la critique et effectivement vous donnez un exemple justement puisque vous avez travaillé notamment sur la médecine je pense Galien pour montrer que justement la précision de ce qui est advenu et l'apport de ce qui est et qui montrait aussi puisqu'on parle de faille que là il y a une assez grande continuité entre l'héritage gréco-latin et ce qui se noue ce qui se produit ce qui se pense en langue arabe oui donc alors il faut savoir que la quasi-intégralité des textes grecs et notamment des textes de Galien pour parler de médecine ont été traduits en arabe ça représente une somme phénoménale de textes quand les médecins donc par exemple Aboubakar Razi qui est un médecin mais aussi un philosophe reçoivent ces textes que fait Razi ? Razi écrit d'abord des résumés pour que les idées parce que Galien est un auteur très prolifique donc c'est impossible de tout lire donc il écrit des résumés mais pas seulement il écrit aussi un texte qui s'appelle donc les doutes sur Galien qui me tient à coeur donc les doutes le mot qu'on traduit par doute c'est en arabe c'est choukouk et donc il y a un terme qui évoque le doute mais qui évoque aussi l'objection les apories donc pour Razi l'enjeu c'est de montrer à tous les endroits où Galien s'est trompé et donc pour aller plus loin mais ce terme de doute je le garde même s'il n'est pas forcément extrêmement exact je le garde parce que justement il contient il contient en lui je pense qu'il véhicule bien ce rapport de Razi et qui a été celui adopté par la plupart des scientifiques arabes qui est d'interroger ce qui représentait pourtant l'autorité enfin une autorité incontestée dans le domaine médical et bien même celle-là et c'est un petit peu la faille aussi c'est à dire que même chez Galien il y a des failles et il faut ouvrir ces failles il faut aller creuser ces brèches et c'est ainsi et Razi se justifie longuement d'avoir osé écrire cet ouvrage et dit voilà dans les oeuvres scientifiques du passé il y a une faille et pour le coup ça c'est des failles qu'il faut creuser il y a des failles qu'il faut combler et d'autres qu'il faut creuser alors je vous pose la même question que celle que j'ai posée tout à l'heure à Ali Ben-Maklouf cet effort scientifique il s'est poursuivi où il y a eu un moment où il a été moindre en quelque sorte alors effectivement l'idée d'un déclin de la philosophie arabe a fait couler beaucoup d'encre c'est une idée qui est maintenant je pense que je parlais des sciences là aussi ah ben non mais les sciences alors les sciences on a on a une période un petit peu voilà une période où toutes les sciences pas seulement la médecine ni toutes les sciences mais y compris donc la philosophie grandissent ensemble je pense que c'est c'est difficile ensuite de parler ensuite les circonstances politiques n'ont plus été réunies au point où elles l'étaient c'est à dire voilà après ça je laisse la parole aux historiens mais probablement on a on a plus eu les circonstances qui ont fait que toutes les sciences ont pu progresser ensemble à un moment donné et ce qui a fait un petit peu ce qu'on a appelé l'âge d'or mais ça veut pas dire ça veut pas dire du tout qu'il y a eu un déclin ça veut dire que les progrès scientifiques se sont poursuivis mais peut-être de manière moins uniforme il y a eu la logique par exemple bon Alibé de Maclouf connaissa beaucoup mieux mais c'est bien sûr toute l'étude des textes de logique s'est poursuivie après on n'avait plus le même configuration politique qui permettait merci Alibé de Maclouf vous voulez dire un mot oui parfois le simple déplacement des centres de traduction a fait parler de déclin dès lors qu'on avait déjà traduit toute la philosophie présente en Andalousie via les commentaires d'Averroès précisément en latin et que les reconfigurations géopolitiques ont fait que comme je disais il y a eu ce triangle rectangle de grenade de Clemsen de Tombouctou et de Fès du coup dans le monde dans la région nord de l'Europe on a dit déclin parce qu'on les a plus étudiés tout ce qui n'est pas traduit en latin n'existe pas donc ça a décliné c'est simplement un déplacement du regard qui donne lieu à une vision pessimiste ou décliniste alors François Burga je pense que là vous retrouvez une vision qui est assez proche de la vôtre donc vous venez de publier votre dernier ouvrage donc c'est Comprendre l'islam politique qui est paru à la découverte en octobre vous y racontez en quelque sorte votre itinéraire de chercheurs et évidemment vous y transmettez aussi votre vision de 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 l'évolution finalement politique des nombreux pays dans lesquels vous avez travaillé notamment l'Algérie l'Égypte le Yémen et la Syrie donc pour vous vous êtes davantage sur l'histoire contemporaine est-ce que vous rejoignez un petit peu votre thèse en quelque sorte je crois votre propos vraiment qui vous singularise C'est vraiment une description de la colonisation comme un processus finalement de fracture politique, économique et culturelle des pays qui ont été concernés par la colonisation et finalement l'islam politique aujourd'hui qui est un processus de réappropriation de cette identité culturelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Merci Jean-Christophe, merci aux organisateurs, merci à vous toutes et tous qui donnaient tant de profondeur à cet événement et tant de hauteur, c'est assez impressionnant. Je ne suis pas islamologue, donc je ne peux pas avoir exactement la même perspective, je ne peux pas dire la norme du bon islam, mais je peux, et c'est ce qu'ont fait au moins deux des participants, dire comment l'autre a vécu notre histoire partagée. Et c'est vrai que j'ai bu du petit lait, je ne le connais pas mais je lui ai donné un coup de coude et je lui ai dit bravo Ali Mahlouf, parce qu'il a donné de la profondeur historique à ce que moi j'exprime dans les limites de mon savoir contemporain qui commence à la colonisation de l'Algérie. Et j'emploie un très très gros mot à l'égard du processus qu'ont vécu les Algériens après la conquête coloniale, accrocher vos ceintures c'est très vilain, mais je dis leur culture s'est retrouvée folklorisée. Folchlorisée, c'est-à-dire elle a été atomisée, elle a été privée de sa cohésion, de sa capacité à jouer dans la cour des grands, à fabriquer de l'universel. Et Ali Mahlouf vient de nous rappeler que ça avait commencé plus tôt déjà, c'est-à-dire que les Lumières n'ont pas accepté leur dette de reconnaissance, n'ont pas construit l'articulation qui nous permettait dans la continuité de voir que l'autre, ce n'était pas quand même n'importe qui qu'il était, que c'était grâce à lui si on tenait sur nos deux jambes, etc. Bon, ce n'est pas exactement ça quand même le thème de mon intervention. Le thème de mon intervention, ce n'est pas de rappeler qu'il existe une large diversité de modes d'appropriation de la religion musulmane en politique. Les autres l'ont fait, ils l'ont fait très bien, d'accord ? Est-ce que c'est utile ? Malheureusement, oui. Ça reste utile. Pourquoi ? Parce que le titre de Marianne il y a deux mois, c'était « Les islamistes des Omeyades à Daesh ». Non, je ne l'ai pas inventé, c'était le titre de Marianne il y a deux mois. « Des grands tirages de la presse ». Donc ça reste utile, d'accord ? Mais bon, moi j'en suis convaincu qu'il y a des modes d'appropriation en politique du référent musulman qui sont extrêmement diversifiés. Donc ce n'est pas la question que je pose, moi. Et c'est pour ça que je ne vais pas aller chercher la réponse dans l'histoire musulmane ou encore moins dans le dogme musulman. Je ne vais pas lire le Coran et dire « Ouh là là là, il y a une sourate là, ouh là là, j'enlèverai bien la fin ». Non, d'accord ? Pourquoi ? Ce qui compte pour moi, c'est de comprendre pourquoi un individu jeune ou moins jeune, il n'y a pas que des jeunes qui sont dans l'état d'esprit de la rupture totale avec le monde occidental de nos jours, pourquoi un jeune acteur politique, lorsqu'il se tourne vers le... Lorsqu'il entre dans le supermarché des modes d'appropriation en politique de la religion musulmane, pourquoi il choisit l'option binaire, clivante, totalisante, potentiellement conflictuelle ? C'est ça qu'on doit comprendre. Et la réponse à cette question, elle n'est pas dans le dogme. La réponse à cette question, elle n'est pas dans l'islamologie. Quand le CNRS, pour nous aider, nous, Français, à répondre à la problématique de la violence que nous subissions, a dit « Allez, je vais donner un coup de main », il a créé dix postes de chercheurs. Quelle discipline ? Islamologie. Quel est le message ? C'est l'incapacité à penser la responsabilité des non-musulmans, dans un processus qui est complexe. Il ne s'agit pas de l'écrire en noir et blanc. Je ne vais pas l'écrire en noir et blanc. C'est-à-dire qu'à peu près tous, ici, à cette table, nous avons quelque chose à dire. Oui, même si nous avons des divergences. Mais il faut quand même les quantifier, ces divergences. Et donc, je pense que j'ai un petit problème. Si vous voulez, qu'est-ce qu'on a sur le marché de l'explication de la violence à laquelle nous sommes confrontés ? On a celles qui se portent très très bien, donc je ne vais pas y passer longtemps, les fous de Dieu. C'est quand même ce qui se fait de mieux. Les fous de Dieu, ça fait longtemps que ça sert. Moi, la première fois que je l'ai rencontré, j'étais au Yémen en l'an 2000. Vous savez, il y avait un bateau de guerre américain qui était en train de parachever l'embargo. Cher Thierry, tu as parlé de terrorisme civil contre les enfants. Alors, c'est bien qu'on fasse cette petite parenthèse. Le US coal était en train de parfaire l'embargo contre l'Irak dont on savait déjà, c'était attesté, y compris de sources américaines, qu'il avait fait 500 000 morts parmi, excusez du peu, la population enfantine de l'Irak. D'accord ? Alors, il y a des petits jeunes, là, ils sont allés faire ce truc, c'était des fous de Dieu, bien sûr. Ils sont allés se faire sauter pour arrêter le fonctionnement du US coal. Et le président, ce n'était pas Trump à l'époque, c'était Clinton. C'est marrant, c'est juste... C'était Clinton, c'était son mari. Il est venu au funérail des petits marins, des 17 marins du US coal. Et il a donné sa version. Il a énoncé, je pense, pour la première fois à l'époque contemporaine, parce que nous avions déjà des épisodes, on pourrait y revenir, français de terrorisme. Il a donné sa version, il a dit, ces jeunes sont morts parce qu'ils étaient des amoureux de freedom and liberty. Voilà, c'est tout. Ce logiciel-là, il est né à ce moment-là. Donc, bon, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais le deuxième dispositif analytique que nous avons sur le marché, ce ne sont pas des fous de Dieu, c'est des fous tout court. Bon, alors là, bon, suivez mon regard, mais on fait venir la psychanalyse, ou d'autres disciplines. Ou d'autres disciplines, mais il y a un dispositif qui fait qu'on a une propension. Alors, il y a le fous tout court, le fous social, nihiliste, qui est coupé des racines sociales, des souffrances du groupe, de son appartenance. Bon, je ne regarde pas à ma gauche, ce n'est pas vrai, je regarde ailleurs. Mais ce nihiliste, ce pied-niquelé, est un produit, on ne sait pas très bien d'ailleurs quel est le mécanisme qu'il fabrique, mais il n'a rien à voir avec les souffrances du groupe dont pourtant il estime, il espère manifester la révolte. Et puis, il y a le fou qui est fou, parce que c'est quand même en relation avec sa religion. C'est une religion un peu spéciale. Et donc, ça nous donne ces problématiques où la religion musulmane a une propension supérieure aux autres à manifester, à produire des individus qui vont entrer dans des conduites de rupture totale. Alors, moi, je sais, il faut mettre un petit peu de... Vous reprenez un peu cette idée d'Olivier Roy, de l'islamisation, de la radicalisation, comment vous la recevez, comment vous la rejetez éventuellement ? Oui, voilà, c'est à lui que j'étais en train de répondre, figurez-vous. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que, encore une fois, on ne peut pas manier le blanc et le noir quand on analyse un phénomène aussi complexe que ça, d'accord ? Donc, il y a dans l'islamisation de la radicalité quelque chose d'assez remarquable, ça permet d'exonérer la responsabilité de la totalité des musulmans. On dit, ces petits gosses-là, ils n'ont rien à voir avec vous. Why not ? C'est gentil, ça part d'un bon sentiment. Mais, comme le refait Olivier dans le dernier livre, Le Géade et la Mort, il en rajoute une couche, il dit, c'est même pas des victimes. Ils n'ont même pas... La colonisation, ils ne l'ont pas connue. Vous diriez ça à des Arméniens de Marseille, vous diriez ça à des Juifs de Marseille, soyons sérieux. La colonisation, ils ne l'ont pas connue. Vous n'y étiez pas. De quoi vous mêlez-vous ? Ça, c'est un peu lourd. Ça, ça ne passe pas chez moi. Le conflit israélo-arabe, rien à voir. Alors, cette notion des pieds nickelés qui sont complètement isolés de la matrice sociale, de l'imaginaire politique des gens dont ils ont subi la stigmatisation, pour moi, ça ne passe pas. Tout le reste, ça passe. Tout le reste, ça passe. L'idée qu'on peut exonérer, bien sûr, ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on porte la responsabilité de ces expressions extrêmes de l'appropriation en politique de la religion musulmane. Mais ces individus qui viennent de nowhere, moi, ça ne me plaît pas. Alors, sinon, je crois qu'il faut parler clairement. Donc, je vais dire ici à Fathayi An-Islamah mon admiration sans réserve pour l'ouvrage Le Sur-Musulman. Moi, depuis que l'ouvrage est paru, je vous le jure, tous les matins, j'attends les deux tomes suivants. J'attends les deux tomes suivants. J'attends le sur-gaulois. J'attends le sur-gaulois parce que je me dis, quand même, ces racines chrétiennes qui arrivent à s'infiltrer dans le bastion de la laïcité. C'est curieux, ça. Il doit se passer des choses bizarres, quand même. Et puis, je ne sais pas si vous avez regardé récemment sur Arte le logiciel des colons israéliens. Ce n'est pas triste, quand même. Et je me dis, peut-être que le sur-juif, ça pourrait nous aider à mieux comprendre les dysfonctionnements du monde dans lequel nous évoluons. Mais malheureusement, je ne vois pas les deux autres tomes arriver. Bon, alors, Fethi Ben-Islamah, je ne suis pas sûr que... Bon, Fethi Ben-Islamah est très sport. Il applaudit François Burga. Mais je l'applaudis parce que, en partie, je suis d'accord sur un certain nombre de choses qu'il dit. Depuis des années, j'ai déjà eu des débats avec lui. Et ça fait partie des gens avec lesquels je peux ne pas être d'accord en partie, mais je peux discuter avec lui. Et, bon, mon livre est sorti au mois de mai. Pour les deux tomes, c'est un peu court. Il faut me laisser un peu de temps. Ils vont venir, vous nous les annoncez ? Je vais vous expliquer le surmusulman. Bon, je vous dis que vous avez lu, donc c'est bien, ça me rassure. D'abord, il y a juste une chose. Quand vous dites que la psychanalyse dit que les djihadistes, tout ça, s'en fout, ça, c'est pas vrai. C'est une des choses que je me tue à dire, c'est que, et là, je ne parle pas comme ça, de vue, de télescopique. Vous, les sociologues, vous parlez comme ça, dans haut, société, le monde. Là, dans cette salle, il y a mille personnes, voilà, on peut les compter. Vous avez cette vue comme ça, dans haut de l'ensemble de la société. Moi, je travaille avec des individus, je les regarde de près, je vois les cas. Et j'ai dit à plusieurs reprises, et je l'ai dit même dans le livre dont vous parlez, que ce qu'on appelle les radicalisés et les djihadistes occupent tout le spectre de ce que nous connaissons, de l'organisation normale et pathologique et des cas limites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une spécificité particulière de ces jeunes, parce qu'il s'agit de jeunes pour les deux tiers, il faut le savoir, 15-25 ans, les deux tiers. Et qu'il y a parmi eux des fous, eh oui. Et il y a des cas psychopathologiques, il y a des psychotiques. Le type qui a tué le prêtre a fait des séjours en psychiatrie. Même le type qui a fait l'attentat de Nice, il y a des indices qui vraiment montrent que ce type était très fou. Bon, alors, il ne faut pas nier ça non plus. Et c'est ça. Je pense que parfois, les sociologues veulent ignorer les autres disciplines. Il y a un type de sociologues, pas vous, spécialement. C'est l'art de la conversation, en rencontre d'Averroise. Non, 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 mais parce que je ne... Bon, je le répète avec Burger, on peut discuter, il a des thèses, etc. Par exemple, il y a un point que, moi, je pense que vous généralisez beaucoup, c'est sur le colonialisme. Soit que le colonialisme a été la première mondialisation par laquelle l'Occident est allé. Première mondialisation occidentale, violente, etc. Mais j'ai dit qu'il y a aussi une réappropriation ou une appropriation, mais ça, je crois que vous serez d'accord. Mais aujourd'hui, les processus qui se passent dans le monde, et qui ce sont des processus de destructivité et d'aliénation, ne sont pas ceux du colonialisme. Et ce sont ceux dont souffrent les jeunes, dont parle Olivier Roy. C'est autre chose que le colonialisme. Justement, ils n'ont pas connu, ils connaissent autre chose. Autre chose qui est liée à ce qu'une forme de mondialisation produit à un type de désespoir et de destructivité qui est en gros celui d'individualiser les êtres humains à un point où ils deviennent des gens isolés et qui sont obligés de recourir de plus en plus à des modes de se lier qui peut-être peuvent être des modes fous aussi. Et nous sommes à autre chose. Nous sommes dans un moment post-colonial où il se passe d'autres modes d'aliénation qui sont très, très, très graves. Peut-être, parfois, même, je me demande s'ils ne sont pas aussi plus graves que ce qui s'est passé pendant la période coloniale. D'un certain moment, on se le demande. Bon. Donc, je crois que le colonialisme, il ne faut pas nier ses effets, mais mettre le taquet uniquement pour expliquer ce qui se passe comme dérèglement dans le monde que sur le colonialisme et sur ce que l'Occident a fait en oubliant la responsabilité de ce monde. Et c'est ça, le grand... Moi, en tout cas, pour moi, je ne cherche... Ce n'est pas mon boulot d'aller voir s'il y a des sur-juifs ou du sur-chrétien ou du sur-catholique. C'est à eux de faire ce travail. Moi, je fais le travail sur le monde musulman, sur les musulmans. Il n'y a pas de monde musulman, je suis d'accord avec. Sur les musulmans, j'estime que c'est là mon travail qu'il réside à ceux qui doivent développer les outils critiques et de déconstruction d'ailleurs, qu'ils le fassent ce travail. Alors, le psychiatre... Et donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas le deuxième et le troisième tome. Il n'y aura pas de deuxième tome. Le psychiatre a répondu aux sociologues, politologues. Le philosophe, les philosophes, Ali Ben-Maklouf. Rapidement, quatre points de l'échange que nous avons ici. Premier point, colonisation, néocolonisation, post-colonisation. Nous vivons une néocolonisation dans la mesure où les colons, étant partis, ont donné les clés des pays à des gens qui ont continué les mêmes pratiques. C'est-à-dire... Et donc, de ce point de vue-là, je reprends mon idée du déficit éducatif. Depuis 60 ans, les pays décolonisés n'ont pas éduqué massivement. Si bien que, nous, quel est notre rôle ? C'est mon second point. Quel est notre rôle ? On n'est certainement pas là, nous, entre guillemets, intellectuels. Je n'accepte le mot que pour dire, comme les médiévaux, que c'est vivre sous l'intellect, sous la conduite de l'intellect, mais pas au sens de décrypter la réalité pour les autres. Je trouve que c'est épouvantable de penser que les intellectuels décryptent une réalité que les gens, massivement, ne savent pas. Tout le monde sait tout. Simplement, qu'est-ce qu'on fait, nous ? On essaye de faire apparaître les structures de pouvoir qui invalident le discours des masses. Et les structures de pouvoir qui invalident le discours des masses, c'est le fait que, justement, on ne converse pas avec les gens qui ne sont pas dans une symétrie de situation économique avec vous. Vous savez que les Palestiniens gagnent 1... Quand un Palestiniens gagne 100 euros, un Israélien gagne 1 500. La différence est de 1 à 15. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les murs qui se dressent entre nous et les failles qui sont abyssales sont non pas entre les cultures, mais entre les surabondances et les pauvretés. Et c'est précisément ce point-là qui est majeur. Et ces failles entre les surabondances et les pauvretés, c'est ce qui fait que l'austérité, et là, je vais le mettre dans le temps court, l'austérité que nous vivons depuis 10 ans, depuis la crise de 2007, l'austérité a profité aux riches et les perdants, précisément, ont eu à facilement désigner des boucs émissaires. Et on dit pourquoi des pauvres votent précisément Marine Le Pen, etc. Parce que les perdants de l'austérité cherchent, on leur indique des boucs émissaires, et ils vont précisément les chercher très rapidement. Et mon quatrième point, qui est, si vous voulez, celui des représentations, vous avez parlé des fous de Dieu, on se représente, on se fait des fantasmes, etc. Moi, je crois qu'il n'y a que des pratiques. Et même les théories, je suis un homme de théorie, même les théories sont quoi ? C'est des relais de pratiques, d'un point de pratique à un autre point pratique. La théorie, ça relie des pratiques. Et précisément, la représentation, moi, je ne sais pas ce que c'est, parce que quand je suis enfermé dans la pénombre des fées au moment de dormir, ce n'est jamais très beau. François Burga, donc, pour surmonter la faille, vous, qu'est-ce que vous recommanderiez L'origine des violences qui nous explosent au nez, c'est le dysfonctionnement des mécanismes de représentation, des systèmes politiques, des sociétés concernées, chacune dans leur catégorie. L'Irak, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, nos sociétés, avec des degrés différents, mais la matrice, la seule, la vraie, ce n'est pas la première fois que des disciplines essayent de dépolitiser complètement l'analyse. Je vais vous prendre un autre exemple, pour ne pas qu'on dise « je m'acharne ce fait », je vais parler d'un autre collègue. C'était au Salon du Livre de Beyrouth, il n'y a pas si longtemps que ça, et un collègue qui a écrit cet ouvrage que vous pouvez retrouver, qui s'appelle « Rencontre des civilisations », avait essayé d'expliquer, il a juste oublié qu'il n'était pas à Marseille, il était à Beyrouth. Il a fait une petite erreur de communication, il a essayé d'expliquer que les attentats suicides en Palestine, ils étaient liés à la structure, c'est intelligent ça, la structure patrimoniale de la famille palestinienne, qui différait l'âge du mariage, et qui faisait que ces petits jeunes ne pouvaient pas se marier. Donc vous voyez, et ça c'est une thématique qui plaît beaucoup aussi à mon voisin, c'est la sexualité des opposants à l'ordre mondial. Il y a toute une partie de la violence qui s'explique par les troubles de la sexualité. Alors les jeunes palestiniens, ils ont des troubles de la sexualité qui les rendent violents et qui font qu'ils font des attentats suicides. D'accord ? Non, mais c'est... Alors, ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre d'explication. La matrice que je pense devoir rappeler, elle est, je suis désolé, politique. Les dysfonctionnements des mécanismes d'allocation des ressources et de la représentation politique dans les sociétés du théâtre oriental. Pourquoi la matrice ? Pourquoi la matrice ? Puisque vous dites que ce n'est jamais en blanc et en noir. Pourquoi la matrice ? Pourquoi pas les matrices ? Pourquoi est-ce que... Ah, la matrice dominante ! On doit pouvoir hiérarchiser. Et j'assume cette hiérarchisation. C'est la variable politique qui doit primer dans l'explication. Ce n'est pas la variable psychanalytique. Ce n'est pas la variable démographique. Je veux bien que peut-être les troubles de la sexualité des Palestiniens les poussent aux attentats suicides. Non, non. Mais enfin, moi, je veux... J'ai cité dans mon livre, j'ai pris quelqu'un de très médian, Régis Debré. Il dit, Régis Debré, moi, je suis allé en Palestine, on m'avait expliqué que c'était le Hamas qui poussait les enfants à commettre. Et moi, ce que j'ai vu, c'est une dame de 67 ans qui, un matin, a mis un bandeau sur son front, a acheté plein de bonbons pour ses obsèques, pour les offrir à ses petits-enfants, et qui est partie se faire sauter. Et là, moi, ce que j'ai vu, c'était des petits-enfants qui essayaient de retenir mamie. D'accord ? Donc, la matrice, je suis désolé, on doit donner la priorité à une explication de nature politique. Après, je veux bien. Les autres explications, ce sont des facteurs adjuvants. Ce sont des facteurs adjuvants. Voilà l'élément de controverse. Non, mais voilà... Fethi Ben Slama et Ali Ben Makhlouf qui demandent la parole aussi. C'est là où, François Burgach, je ne vous suis plus, parce que là, vous devenez... Mais quoi ? Notre vie n'est que politique ? Non, elle n'est pas que politique. Le politique, il a sa sphère, il a sa dimension. Dire que les Palestiniens s'explosent parce qu'ils perdent problème de sexualité, ceux qui disent ça, ce sont des idiots. Ah, ça a été écrit, quand même. Qui est là écrit ? Publié, Youssef Courbage. Ah oui, oui, bon. Bah oui, mais c'est pas rien, quand même. C'est un démographe. Oui, oui, c'est un démographe. C'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas que votre discipline. Mais qu'est-ce que serait le politique dans ce pays si la sexualité, qu'est-ce que serait aujourd'hui le politique en France si la sexualité était aussi réprimée que pendant la période où l'Église catholique dominait ? Qu'est-ce que serait le politique aujourd'hui dans ce pays ? Ça serait autre chose. Et là, il suffit d'aller faire quelque part en Europe pour le voir. Quand on interdit l'avortement, quand on interdit, etc. C'est tout ça. C'est pas aussi simple de dire « Ah, le politique, le politique est la convergence. » Vous dites qu'au sens très large, au sens très large du terme. Ah, alors d'accord, on est large. Ok, je vous suis. Le politique est la résultante de beaucoup de choses. Il est la résultante de la vie matérielle des gens, il est la résultante de leurs mœurs, et la sexualité occupe une place. Oui, c'est ça, voilà. Là, on peut commencer à parler, mais on ne pose pas le politique comme en haut. Ceci étant, juste d'un mot, je crois que ma préoccupation aujourd'hui, pour moi, va pour la jeunesse dans ce monde. En effet, les problèmes de la représentation, etc. Tout à l'heure, je parlais, après les élections en Tunisie, où il y a eu, disons, les séculiers sont arrivés au pouvoir, qui sont alliés après avec les islamistes, d'ailleurs, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que ça a permis de maintenir la paix, voilà des solutions où les gens n'essayent pas vraiment de foncer dans le mur, mais essayent quand même de trouver des voies de compromis. Le ministre de la Jeunesse me dit, mais voilà, il y a 11 millions en Tunisie, il y a 2 millions de jeunes qui n'ont rien, ne sont pas à l'école, n'ont pas de sécurité, de rien du tout. Voilà, ça, c'est en effet le réservoir dans lequel on peut puiser par le désespoir, dans lequel ils peuvent se trouver toutes les formes. Et dans le monde arabe, la jeunesse, qui aurait pu être un atout, est devenue un danger. Un danger, pourquoi ? Parce qu'elle est à l'abandon. Et cet abandon, nous en retrouvons certaines formes dans nos banlieues aujourd'hui. Et quand vous laissez tomber des jeunes qui sont dans le moment... Et il y a une des particularités des jeunes, c'est leur capacité de combat. Ils peuvent combattre, ils ont une force, et ils veulent combattre. Eh bien, ils sont amenés à combattre, à se battre. Et donc, un des grands problèmes aujourd'hui de ce monde, c'est sa jeunesse. C'est l'abandon de sa jeunesse. Et si ce n'est pas traité, eh bien, cette jeunesse, elle détruira ce qu'elle pourra détruire, et elle détruira au-delà, et elle ira détruire au-delà des frontières. Merci. Ali Ben-Maklouf. Oui, j'appuie tout à fait ce qui est dit sur la jeunesse, parce que la répression frappe d'autant plus la jeunesse qu'on n'a pas besoin de jeunesse sur le marché du travail, et que ce capitalisme absolu fait que précisément cette jeunesse est évacuée. Et je voudrais me situer, depuis tout à l'heure, Thierry Fabre nous y invite, sur le temps long. Pendant 10 000 ans, on a vécu une réalité qui était celle de l'espérance de vie entre 20 et 25 ans, pendant 10 000 ans, du néolithique aux années 1850. Et nous vivons quelque chose de complètement nouveau depuis un siècle et demi, c'est le vieillissement massif de l'humanité par l'alliance de trois facteurs, la vaccination, la découverte des antibiotiques, et bien sûr l'hygiène. Mais c'est un phénomène totalement nouveau dans notre humanité. Depuis 1850, ça a été multiplié par trois. La moyenne d'âge était de 20-25 ans. Un enfant sur deux de moins de 5 ans mourait jusqu'en 1850. Donc, c'est une réalité totalement nouvelle. Et comment ce vieillissement massif qui devient de plus en plus important, surtout précisément dans cette zone, dans cette région du monde que nous appelons l'Europe, qu'est-ce qui fait que précisément, comme dirait Montaigne, je reviens du monde au moment où les jeunes vont vers le monde, et tous ceux qui reviennent du monde ne veulent pas tendre la main à ceux qui vont vers le monde. 500 millions d'Européens sont effrayés par 1 million de migrants. 1 million sur 500 millions, c'est 0,01%. La France prend sa part de 36 000. Pourquoi 36 000 ? Parce qu'elle a 36 000 communes. Un étranger, un migrant par commune, Pourquoi on ne donne jamais ces chiffres ? Pourquoi on ne dit pas que... On dit qu'il y a une crise des migrants. On ne dit jamais que c'est une crise d'accueil et non pas une crise des migrants. Les mots sont importants. Pauline Cochette, Aliben Makhlouf vient de parler des migrants, de la Syrie, c'est un pays que vous connaissez bien. Oui, je pense que... Je voulais juste ajouter que, justement, nous, Aliben Makhlouf parlait de notre rôle. Je pense qu'à une petite échelle, notre rôle peut justement être d'essayer de favoriser la coopération entre la France et les peuples, surtout la coopération scientifique avec les deux... Enfin, avec l'autre rive, les plusieurs autres rives de la Méditerranée. Et notamment, comme on parlait des migrants, et effectivement, ça fait référence, pour moi, ça fait écho au Syrien, qui est un pays qui, pour nous, devrait être un vivier pour ce type de collaboration. Et pour la plupart des migrants, si on connaît un petit peu... Voilà, si on connaît un petit peu le parcours de ces gens, ils représentent pour beaucoup, dans différents métiers, mais pour nous, autour de cette table, très directement, qu'on pourrait... Ce sont des gens avec qui il est facile de travailler et que ça pourrait donner un coup d'accélérateur, un coup d'accélérateur à ce que nous faisons et à ce que beaucoup de gens font. Et c'est quelque part un rétrécissement qui nous porte... Enfin, qui est évidemment pas possible de soutenir sur le plan moral, mais même qui nous empêche, nous, de progresser aussi d'une telle fermeture par rapport à des populations qui sont, enfin, voilà, pour la plupart, très éduquées. On parlait de ça, justement, Pauline Cotchette, sur l'idée de surmonter la faille. Pour vous, un des chemins, c'est de multiplier l'interconnaissance ou l'entreconnaissance, de faire qu'on ne soit pas dans cette séparation qui, justement, nous divise, mais, justement, d'être dans cette circulation de la connaissance, de la pensée qui change les regards qu'on peut avoir sur ce monde. Oui, moi, je suis assez étonnée et presque choquée de la difficulté qu'il y a à établir des collaborations scientifiques avec les pays arabes de notre côté. C'est-à-dire qu'on en parlait, mais on peut... L'Europe a de l'argent pour la recherche qu'elle refuse de mettre en dehors de ses frontières, sachant qu'Israël, pour l'Europe, est en Europe. Mais, par contre, on ne peut pas... Par contre, on ne peut pas établir de lien... Enfin, on peut, bien sûr, mais c'est très difficile, surtout sachant que, maintenant, la France a une politique culturelle qui est quand même dans un contexte budgétaire très difficile. Donc, il faut absolument essayer de changer... Il faut essayer de changer ça au niveau européen pour que ce soit plus facile de circuler, de collaborer et ainsi pour un petit peu abaisser les frontières qui vont finir par nous étouffer. Merci. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ...